Meghan Markle et le prince Harry sont bien décidés à ne pas reproduire les erreurs du passé. Alors qu'ils vont très bientôt lancer leur nouvelle fondation caritative, Archiewell, du nom du même mot grec qui a inspiré le nom de leur fils Archie, ils veulent prendre leur temps. Ainsi, comme le rapporte Vanity Fair, la fondation ne devrait pas voir le jour cet été. Selon une source proche du couple, il a bien l'intention de faire bien les choses. Si est-il quelque chose qu'ils veulent faire pour le reste de leur vie, donc ils ne seront pas contraints de lancer quelque chose qui en est encore au premier stade de développement, a-t-elle expliqué. Alors qu'ils sont actuellement engagés avec le mouvement Black Lives Matter et dans la campagne Stop At For Profit pour faire pression sur Facebook pour bloquer les discours de haine sur sa plateforme, ils ne veulent pas tout mélanger, même si tout se rejoint. Tout ce qu'ils font en ce moment fait partie d'Archiewell. Que ce soit la lutte contre le Covid, ou leur travail caritatif en cours, tout cela fait partie de la façon dont ils travaillent sur Archiewell, développent leur travail et se concentrent sur l'avenir, a encore assuré la source. Alors que les Sussex ont été contraints et forcés d'annoncer prématurément les détails sur la Fondation, ils veulent maintenant tout contrôler afin que son lancement officiel soit une grande réussite. Une manière de voir les choses qui est toute nouvelle pour le coup. Michel Obama a demandé à Meghan Markle de prendre plus son temps en effet, lorsqu'il avait encore des fonctions royales, Meghan Markle a souvent été critiquée pour sa non-patience. Elle voulait que tout aille très vite. Même Michelle Obama lui avait donné comme ultime conseil de prendre plus son temps et de profiter. Même si la maman du petit Archie aimerait que sa fondation voit le jour le plus tôt possible, elle prend soin d'écouter les conseils pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501